Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'informations de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. N'Go N'Go, comment le SGPR a récemment échappé à une arrestation ? Dans le premier rapport d'audit de la Chambre des Comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus au Cameroun, un rapport effectué par des hauts magistrats de la République, plusieurs membres du régime de Yaoundé sont cités à l'intérieur pour détournement des fonds publics notamment le SGPR. Rappel mémoire. En mars 2021, dès la publication de ce rapport par la Chambre des Comptes, Ferdinand N'Go N'Go était attendu au TCS pour répondre de ses actes posés contre la République à la suite d'une convocation qui lui avait été envoyée. Hélas, l'homme à la pinque avait carrément décidé de ne pas se présenter jusqu'à présent. Rappelons-nous également qu'il avait passé plus de 24 heures dans son domicile après avoir renforcé sa sécurité dans son domicile jusqu'à ce que Paul Biya demande à le rencontrer dans son bureau pour un entretien privé. Jusqu'à présent, personne ne sait ce que le SGPR avait raconté à Paul Biya afin de se dédouaner de toutes les hashtags accusations qui pesaient contre lui et certains membres du régime, dans ce rapport de la Chambre des Comptes publié en mars 2021. Voilà comment l'homme à la pinque avait fait pour échapper à Condangui. Et comme ça ne suffisait pas en 2023, le SGPR lui-même, croyant que les Camerounais avaient oublié ce rapport de la Chambre des Comptes, s'en va donner les médailles aux membres de son équipe pour les féliciter d'avoir bien travaillé. Question Comment comprendre que ce rapport général de la Chambre des Comptes effectué par des hauts magistrats de la République pendant plusieurs semaines n'a pas été pris au sérieux par Paul Biya qui avait lui-même initié l'enquête ? Perspective L'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo avait également été instruit Paul Biya, où en est-on ? Les résultats de cette enquête sont-ils également pris au sérieux ? Si oui, pourquoi Laurent Esso n'est pas auditionné depuis là ? De toutes les façons, pour l'avenir de notre pays, nous n'oublierons rien. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada